Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review Aujourd'hui je vous présente une réplique de point et ça m'a été prêté par Vince de Gearbox Custom Airsoft Aujourd'hui mes loulous je vous présente un Desert Eagle 50 Action Express de chez Tokyo Marui avec un kit aluminium guarder Voilà, il a changé beaucoup de choses sur cette réplique donc autant vous dire que pour les perfs d'origine on en est loin Mais j'avais envie de vous faire la review quand même de ce Desert Eagle parce que je trouve ça quand même très sympa Donc comme d'habitude avec la boîte de maru on avait une très belle illustration, une photo de la réplique Là on a la licence qui a été effacée par le shop qui a expédié la réplique à Vince Donc c'est des protections contre les licences forcément A l'intérieur nous trouvons la réplique comme ceci Comme d'habitude on a tout ce qui est doc, donc le manuel etc Alors comme Vince c'est quelqu'un de très soigneux avec ses répliques et qu'il veut absolument tout garder d'origine Il n'a pas ouvert le manuel donc je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ma réplique C'est un manuel traditionnel de Tokyo Marui, de Desert Eagle Vous connaissez tous les manuels Tokyo Marui, je vous en ai présenté plein Ils sont traduits comme en japonais et ils sont très complets avec de bons schémas Mais évidemment on a la réplique et son chargeur mais Vince a deux chargeurs Donc du coup il a un deuxième chargeur dans la réplique On a aussi la petite boîte d'accessoires qui comme d'habitude va comprendre les followers de Tiravid Et un échantillon de billes Donc comme d'habitude tout cela très bien présenté Alors je vais sortir la réplique Dans le fond de la boîte comme d'habitude on a une tige de nettoyage des bras, ça ça change pas Un chargeur sup parce que Vince a un chargeur sup Donc je vais le laisser dans la boîte celui-là Et voici donc la réplique du jour Le Desert Eagle 50 AE Hard Kick De chez Tokyo Marui mais avec un kit aluminium guarder Pour le coup c'est une très jolie réplique En plus elle est en version chromée C'est ma version préférée sur le Desert Eagle en tout cas Très jolie bestiole hein Avec les vraies licences Les beaux marquages gravés sur la glissière Allez je vous la mets là et je vous parle un petit peu de l'arme réelle Le Desert Eagle en français aigle du désert Est un pistolet semi-automatique Ce pistolet a été conçu au début des années 1980 Par Magnum Research aux Etats-Unis Et par Israel Military Industries en Israël Au départ la production a été confiée à IMI en Israël Puis aux Etats-Unis de 1995 à 1998 Ensuite à nouveau en Israël Depuis 2009 le Desert Eagle est de nouveau produit aux Etats-Unis Contrairement à l'immense majorité des pistolets semi-automatiques Dont le mécanisme est opéré par le recul Celui du Desert Eagle est actionné par un emprunt de gaz Donc par les gaz émis par la combustion lors du tir Ce système habituellement utilisé sur les fusils ou mitrailleuses Permet de tirer des munitions de grande puissance dans un pistolet Alors que cette tâche est généralement dévouée au revolver Les vents décollèrent des gaz et situés au niveau de la chambre de tir Un canal situé sous le canon amène les gaz vers l'avant Les gaz collectés faisant alors pression sur un piston situé sous le canon Le mouvement du dit piston permettant le recul de la culasse qui lui est lié Les gaz empruntés s'échappent enfin par la fenêtre Qui se crée sous le canon lors du recul de la culasse Le Desert Eagle a été rendu célèbre entre autres pour être le premier pistolet semi-automatique Pouvant tirer la cartouche de 357 et la cartouche de 44 Magnum Et aussi pour être chambré en 50 AE Une munition dont la puissance est à ce jour la plus forte produite pour un pistolet semi-automatique Cette munition reste toutefois moins puissante que la cartouche 500 Smith & Wesson Magnum Qui reste à ce jour dédiée au revolver Et qui peut se prévaloir d'être encore aujourd'hui la munition d'arme de poing la plus puissante au monde Contrairement à une idée largement répandue Le Desert Eagle n'a pas été développé à la demande de l'armée israélienne Le Desert Eagle est surtout apprécié pour les tireurs sportifs Dont les compétitions de tir à la silhouette métallique Et par les chasseurs américains à l'arme de poing Le constructeur Tokyo Marui a conçu une excellente réplique fabriquée en ABS Avec une très belle finition chromée pour une allure proche du full metal La réplique est livrée avec un chargeur métal de 27 billes Et sur la culasse sont présents les marquages Desert Eagle finement serigraphiés sous licence Marui Ce modèle dispose d'un système blowback extrêmement puissant Une excellente portée ainsi qu'un système hop-up réglable pour une précision époustouflante Voilà pour l'arme et la réplique Pour le coup je vous montre pas le manuel parce qu'il est encore emballé dans la boîte Et comme c'est la réplique de Vince je vais respecter son choix Donc je ne vais pas vous montrer le manuel Bon après je pense que sur d'autres vidéos vous arriverez à trouver le manuel sans problème Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien écoutez c'est un GBB standard Donc c'est une réplique qu'on nomme gaz blowback Ce sont tout simplement des répliques qui vont fonctionner au gaz Et on va insérer le gaz dans cette petite valve On insère le chargeur avec le gaz et les billes dans la réplique On arme et on tire Et donc le GBB c'est pour gaz blowback Blowback signifie le recul de la glissière comme un vrai pistolet Donc pour faire simple vous n'avez pas à réarmer manuellement à chaque tir Si vous souhaitez plus d'infos je vous invite à taper Airsoft GBB sur Google Et vous trouverez plein de choses intéressantes Petite mise au point Faut savoir que la réplique n'est plus du tout d'origine à Tokyo Maloui Vince a changé beaucoup de choses sur cette réplique J'ai le détail dans ma petite fiche Je vais vous détailler ce qu'il a changé dans la réplique Vince a installé donc un kit externe guarder en aluminium finition brossée Des ressorts de recul 150% guarder Un marteau en acier inox KM Head 1950 Un ressort de marteau 150% guarder Un marteau de valve acier inox KM Head 1950 Un Hammer C Rinox KM Head 1950 Un nozzle renforcé guarder Une valve high flow guarder Un set complet de ressorts mag pour DE Marui Voilà Autant vous dire que la réplique n'a quasiment plus un d'origine Si ce n'est que le canon interne et le joint up up Que du coup on n'a pas du tout le même corps et la même glissière Donc bon bah pour le coup on va pas pouvoir comparer Là on a vraiment quelque chose en métal Donc ça c'est plutôt cool Je vais quand même vous montrer les marquages Parce qu'il y en a sur le kit guarder Alors les marquages On commence par le côté gauche Gravé dans le corps Regardez moi ça sur cette finition aluminium brossée Desert Eagle 50 AE Pistols Israel Military Industries LTD EMI Sur la poignée on retrouve le logo EMI Industries Voilà Le marquage de la sécurité Voilà Du côté droit On retrouve un faux numéro de série gravé Au niveau de la frame Sur la partie glissière On a un marquage gravé aussi Magnum Research Inc. Minneapolis Minnesota Made in Israel Sur le chargeur on retrouve le nombre de cartouches Donc cette cartouche de 50 AE Express Avec un numéro de série ici Voilà Sur le côté droit Tokyo Malo E-Coil Didi Mini Japan Et donc voilà pour les marquages Du kit aluminium guarder Ça fait des marquages gravés A l'intérieur du matériau Ça rend plutôt très réaliste C'est très sympa Et puis surtout en termes de poids On voit vraiment la différence Par rapport à un Desert Eagle En full ABS Ok continuons Alors comment est-ce qu'elle fonctionne Cette réplique ? Eh bien écoutez c'est un Desert Eagle Donc je crois que c'est La deuxième fois que j'en présente un Sur cette chaîne On va commencer par tout ce qui est Sécurité La sécurité sur le Desert Eagle On se manipule ici Avec ce petit levier Lorsque la réplique est armée Et que le levier est vers le haut On pourra tirer Voilà Lorsque le levier est vers le bas Ça désarmera complètement La queue détente Voilà je peux absolument rien faire Notez qu'elle est en bidex On la retrouve aussi bien Du côté droit ou gauche De la glissière Donc ça c'est plutôt bien L'éjection du chargeur Sur cette réplique Se fait ici Avec ce gros bouton chromé Pas de problème de compatibilité Avec le kit guarder Aucun problème pour l'insérer Un très léger jeu On l'entend Mais c'est très léger Sur la glissière On retrouve des streets préhensions A l'arrière gauche Et à l'arrière droite Qui permettent une très bonne Préhension de la glissière Voilà Sur le dessus de la réplique Au niveau du canon On trouve un rail picatidi Donc si vous voulez mettre Éventuellement un accessoire de visée Bon moi je sais que je le ferais pas Si j'avais une réplique de Desert Eagle Pas de rail inférieur Encore moins de filetage de canon Je sais pas si c'est comme ça sur le vrai Il me semble que non Vince me l'avait dit Voilà on a un espèce d'effet Au niveau du canon Les organes de visée C'est très sommaire On aurait bien aimé avoir Deux petits points blancs Avec un guidon blanc Et voilà ça s'aligne comme ça à peu près Bon c'est très basique A Desert Eagle C'est très rustique C'est très gros Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille On retrouve la glissière bloquée en arrière Comme ceci Donc on enlève le chargeur vide On en remet à nouveau Et on utilise l'arrière de glissière Qui est ici Là Notez qu'il n'est pas ambidextre Qu'on ait des petites mains Ou des grosses mains On n'aura qu'un problème à aller le chercher Parce que même moi qui ai des grandes mains Vous voyez L'arrière de glissière m'arrive Au niveau d'ici Donc ça se fait très bien Même que sur les Beretta M9 Vous savez avec le petit bouton Qu'on appelait du côté droit Ici Avec un petit levier Qu'on pivote du côté gauche Là Donc en fait la scène inverse On a un petit bouton du côté gauche Et on a le levier du côté droit Donc on va basculer Voilà Donc vous voyez que la culasse s'est débrouillée Et ensuite on tire tout simplement La glissière vers l'avant Voilà Et on aura démonté la réplique en deux Vous voyez que c'est une mécanique Très très spécifique Donc voici La frame Donc avec toutes les pièces Que Vince a changé Donc je n'y connais absolument rien Voilà On a une frame en aluminium Pour le coup Avec le kit guarder Donc c'est très cool Et la partie glissière Qui est ma foi énorme Avec vous voyez Le double ressort récupérateur Guarder de 150% Et c'est vrai que ce kit ressort guarder Là Ça amène vraiment un gros plus Parce qu'autant la réplique de base Du Desert Eagle Mario Elle avait un kick Mais alors là C'est encore pire Donc pour démonter à profondir On retire le ressort récupérateur Donc là on a accès à la partie nozzle Donc à bien lubrifier Avec du duïe de silicone Après je ne vais pas tellement M'avancer dans le démontage Plus que ça de la glissière Parce que je vous rêve de ne rien y comprendre Pour une fois C'est la première fois Que ça m'arrive sur une réplique de point Mais ok Et comme c'est une réplique Auquel je sais que Vince tient beaucoup J'ai pas envie de faire n'importe quoi Donc je préfère miser la sécurité Bon évidemment N'oublie pas de remettre Le double ressort récupérateur Ça c'est pas un problème Donc voilà Et puis après Bah évidemment on remet sur la glissière Là dessus ça change pas Donc vous voyez C'est un démontage bien spécifique Au Desert Eagle C'est vrai que j'ai pas osé Trop le démonter Parce que c'est pas ma réplique Et bon Je sais que Vince tient A ses propres répliques Donc je vais éviter de faire le con Donc voilà pour le petit démontage Entre guillemets Au niveau du réglage hop-up Sur cette réplique Pour le coup Le kickboarder reprend bien Les choses d'origine de Tokyo Mario Donc vous allez voir Que Tokyo Mario a fait un système Plutôt bien pensé Sur cette réplique On a pas de démontage à faire Pour le réglage du hop-up Parce qu'en fait On va tout simplement Aller tirer la glissière en arrière Et on va aller tirer Cette petite pièce là Vers l'arrière Vous voyez que ça cache Un petit réglage Et bien voilà Vous avez le réglage du hop-up Accessible ici Tout simplement le décalant De gauche ou de vers la droite Ça dépend comment vous souhaitez Votre réglage du hop-up Petit réglage hop-up J'aime beaucoup Bien je vous propose De mettre un petit peu de gaz Et de voir comment ça réagit Alors attention D'habitude je vous dis Qu'avec Tokyo Mario On va éviter de mettre du gaz Trop puissant Alors là c'est complètement l'inverse Ving Ving ça a mis Le kit à l'huile guarder Et les ressorts à 150% La seule façon De faire fonctionner correctement La réplique Et encore c'est quand il fait Vraiment très bon C'est d'utiliser du 204 PSI Donc là je vais prendre Une Imerod Tactical 204 Voilà C'est le plus gros Qu'on puisse trouver Vous allez voir que même En fin de chargeur Le gaz n'est pas assez puissant Pour faire remonter le cycle Jusqu'à l'arrêtoir du glissier C'est vraiment la seule exception Que j'ai pour vous autoriser A utiliser du 204 PSI Avec le Desert Eagle Mario Pas de bille dans le chargeur Je maintiens l'arrêtoir On a un tout tout petit débattement Donc d'ici A là Juste après j'ai une grosse résistance Ici très marquée Et après j'ai le tir C'est ça On a un très très petit débattement Limite un petit jeu A ce niveau j'ai une résistance C'est très très prononcé J'appuie vraiment beaucoup Et là Ça part Le trigger reset Il est Là Il est vraiment très très court Le trigger reset Il est super court Ok Au niveau du retour de la glissière On a vraiment un kick Très très prononcé Vous voyez que là Je ne tiens même plus L'arrêtoir de glissière C'est ce que je vous disais tout à l'heure Même avec du gaz puissant Le ressort est tellement puissant Que l'arrêtoir de glissière Ne fonctionne plus très bien Il n'arrive pas à cycler Jusqu'au fond Par contre on a un kick extra Le kit guarder Qui ramène déjà du poids A la réplique Plus le ressort A 150% Là on voit la différence Ok je lui ai remis une charge de gaz Pour voir si On arrive à avoir l'arrêtoir de glissière Il a du mal A faire l'arrêtoir de glissière Il n'arrive même pas du tout Même en tirant à la main C'est vrai que le ressort Il est vraiment balèze En tout cas En termes de sensation de tir On a ce qu'il faut Seul petit bémol Je trouve avec le kit guarder C'est que pour le coup On a tellement de puissance Au niveau du ressort récupérateur Que même avec du gaz Bien sec Et bien pêchu On a du mal A avoir l'arrêtoir de glissière Donc c'est un peu dommage Ça gâche pas le plaisir D'utiliser la réplique Mais bon voilà Ça gâche un peu Au niveau de l'esthétisme De réalisme du jeu Alors en termes de finition Et matériaux Alors pour le coup D'origine La réplique est normalement En full ABS C'est à dire que On doit avoir la glissière Et la frame en ABS Avec quelques parties métal Comme le marteau etc Ça c'est vraiment d'origine Là pour le coup Avec le kit alu guarder Comme son nom l'indique On a un kit en aluminium brossé De chez guarder Le canon La glissière La frame La seule chose Qui n'est pas en métal Sur la réplique Et bien c'est les petites plaquettes De poignées Et l'organe de visée arrière Qui lui aussi est en ABS Et en termes de poignée On est sur du plus de 1 kg Donc forcément Ça fait un PA très lourd Très encombrant C'est pas le meilleur backup Qu'on puisse conseiller A quelqu'un Qui veut un truc D'assez maniable Et discret Et là pour le coup Avec le kit guarder On va pas dire que Marui c'est clairement Du jouer Là c'est vraiment l'inverse Je dirais pas Que ça ressemble à un vrai Mais on en est pas loin Ça fait quand même Quelque chose Qui n'est pas joué En fait Voilà Bon sinon en termes de finition Le kit alu guarder Il est pas dégueu Vous voyez C'est de l'aluminium brossé Apparemment C'est la version 2 Que Vince a installé Il parait que la version 1 Était elle bien chromée Là c'est de l'aluminium brossé Mais ça fait quand même Très sympa Ça brille quand même Ça reflète Puis ça donne un plus A cette réplique de point Marui qui est normalement En ABS Donc voilà le kit guarder Je ne sais même pas S'il existe encore aujourd'hui Je sais que Vince L'avait chopé d'occasion Faudrait se renseigner Mais je sais pas Si ça existe encore Voilà On va parler un petit peu Des caractéristiques techniques Donc là pour le coup C'est les caractéristiques techniques D'origine de la réplique Donc ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Je vais quand même Vous les énumérez Alors c'est une réplique De calibre 6 mm A propulsion gaz Disposant des modes de tir Sécurité et semi-automatique Annoncée par le constructeur A 1 joule Soit 290 fps Elle fait une longueur De 27 cm Et un poids de 1110 g Donc vous voyez Que même en ABS C'était quand même pas dégueu Au niveau du poids Elle dispose bien Du hop-up réglable Elle dispose bien Du système blow-back Elle est fabriquée entièrement En ABS Sauf si on a mis Le kit guarder comme ici Elle dispose bien L'arrêt tactique intégré Mais sur le dessus Pour un optique Son chargeur éteint en métal Elle peut contenir 27 billes Et c'est fabriqué par Tokyo Marui Bien On a fait le tour de la réplique On va aller au test chrony Et au test de tir Et je vous retrouve juste après Allez à tout de suite Test de tir du Desert Eagle Tokyo Marui Avec Kitalu Guarder De Vince Première fois que je fais un Desert Eagle Sous-titrage ST' 501 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 Je ressors du test de tir Alors que vous dire sur cette réplique Pour le coup ce n'est pas la version d'origine Que je vous ai essayé Donc je ne vais pas pouvoir tellement me prononcer Sur les perfs d'origine Parce que je n'ai pas pu voir ce que ça donnait En termes de perfs ça reste le même Parce que pour le coup Vince a laissé le canon et le joint d'origine Donc au moins on a les performances d'origine En précision et portée d'origine C'est très fonctionnel Clairement je n'ai pas été embêté au test de tir J'ai réussi à toucher ma cible sans problème Même à 30 mètres ça reste jouable Après l'inconvénient c'est que comme je vous ai dit Avec le gaz Avec le kick guarder qui est très lourd Et très très puissant Même avec une bonne température Et du 204 PSI C'est vrai que bah au début on a un bon kick Mais plus on l'utilise plus ça descend Le fait d'avoir mis un kit en alu C'est du métal Et ça refroidit plus vite Donc on a quand même une résistance au foin Qui est moins bonne Une consommation de gaz qui est quand même accrue Parce que c'est très lourd à bouger Autre petit point qui me désole un peu Bah c'est que l'arrêteur de glissière Ne fonctionne pas toujours C'est ça le problème Après voilà j'ai envie de vous dire Cette réplique Vince il l'a acheté pour la collection Et non le jeu Et si on reste dans cette optique De se dire qu'on l'achète pour la collection Ou pour tirer dans le jardin de temps à temps avec Le kick guarder peut être vraiment sympa Mais pour le jeu je sais pas Si ça vaut vraiment le coup De mettre un kick guarder dessus Je pense pas Je pense que si vous voulez vraiment jouer Avec un Desert Eagle Marui Il faut le laisser d'origine Parce que on aura les meilleurs perfs Que avec le kit aluminium guarder De monter dessus En conclusion c'est fonctionnel Ça fonctionne bien quand même On a des bonnes perfs Et une bonne précision quand même Mais on va perdre en résistance au froid Et en termes de sensation de tir Normalement avec le cooldown Qui commence à se faire présent Si vous souhaitez acheter la réplique Avec le kick guarder Pour la collection du tir dans le jardin C'est clairement une bonne opportunité Parce que forcément On améliore le réalisme de la réplique Pour le coup Donc voilà ma conclusion sur le test de tir Parlons maintenant des choses qui fâchent C'est le prix Alors je vais vous détailler un petit peu Parce que comme pour le coup On a la réplique qui n'est pas d'origine Si vous cherchez vraiment la réplique d'origine Sachez qu'elle existe en version noire Ou version chrome comme celle-ci La version noire Je l'ai vu apparaître dans les 170-180€ En moyenne sur les shops français Et la version chromée apparaît elle A quasiment 190 voire 200€ En fonction des shops Donc oui En soi pour la réplique d'origine Ça commence à faire un sacré budget Pour une réplique de poing Surtout en full plastique Mais comme je le dis Et je le répète à chaque fois Dans les tests de réplique de poing à Marui Vous êtes en Europe Ce sont des répliques japonaises Qui ne sont pas censées être sur notre territoire Et nous si on veut avoir du Tokyo Marui On est obligé de payer l'importation Bon je vous cache pas Que ce qui coûte le plus cher C'est vraiment l'importation Vous allez au Japon Vous avez des répliques d'airsoft de poing Bien moins chères que cela Surtout en Marui Donc voilà Nous ça nous coûte une couille Surtout au niveau de l'importation Pour la faire venir de l'autre bout du monde C'est clair Et après bon C'est la moyenne des prix Des répliques de poing à Marui Donc si vous voulez y mettre le prix Au moins vous êtes sûr D'avoir quelque chose de très fonctionnel En sortie de boîte C'est ce que je dis toujours aussi Si vous cherchez quelque chose De performant d'origine Sans avoir rien à changer Juste en l'ouvrant En mettant du gaz et des billes Et en allant jouer Faut pas être regardant Sur les matériaux de la réplique Parce que oui Comme je le dis à chaque fois Tokyo Marui normalement C'est du full ABS Si vous cherchez les marquages Que vous êtes pas regardant Sur la qualité des matériaux Tokyo Marui Et que vous voulez des bonnes pertes D'origine en sortie de boîte Tokyo Marui Voilà Parlons maintenant un petit peu Du kit Gouarder Je me suis renseigné auprès de Vince Vince lui l'a acheté Alors accrochez vous bien Ça commence à faire cher Surtout avec le prix de la réplique de base Ok le kit Gouarder Ça coûte 295$ Donc au taux de conversion actuel Je n'y connais rien Mais je sais que ça représente Quand même beaucoup d'argent Pour acheter la réplique de Marui Passionné ou vraiment vouloir La base Marui Et y mettre un kit Gouarder Après si vous avez les moyens Et que vous voulez vraiment le faire Donc vous l'avez vu Avec la réplique de Vince C'est tout à fait faisable Donc pourquoi pas Bien je remercie beaucoup Vince De Gearbox Custom Airsoft De m'avoir prêté sa réplique Pour vous en faire la vidéo Je vous invite à aller voir Sa page Facebook Et sa chaîne Youtube Je vous mets les liens en description Donc merci beaucoup à toi Vincent C'est grâce à lui Que je vous présente des répliques Un petit peu hors du commun Ces derniers temps Comme le 5-7 Le FNX-45 Et le Car-4-18 Je sais que ça a beaucoup plu Ces derniers temps Donc c'est grâce à lui Et vous inquiétez pas Vous aurez encore d'autres Petites répliques très sympas Qui vont venir bientôt Donc restez à la page surtout Merci aussi à Guillaume De Guns & Target Qui me suit et me soutient Depuis maintenant presque 2 ans Sur cette chaîne C'est aussi lui Qui me ramène beaucoup de répliques Que je vous présente toutes les semaines Donc un gros big up à lui Je vous mets sa page Son site et sa chaîne Youtube En description aussi Et voilà Moi je vous invite à venir Vous abonner à ma chaîne Youtube Pensez bien à activer les notifications C'est grâce à cela Vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo C'est aussi le meilleur moyen De ne pas louper les prochaines Qui sortiront Donc n'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Vous pouvez aussi me retrouver Sur une page Facebook Ma page Facebook Teamers of Airsoft C'est sur cette page Que j'y pose des choses hors vidéo Des annonces de concours Des photos C'est le meilleur moyen De suivre mon actualité hors Youtube Donc faites-le Le lien est en description Et c'est gratuit Vous pouvez aussi mettre Un pouce bleu à cette vidéo Si le contenu vous a plu ou non Ça me permet de me faire Des petites stats Et voir si la vidéo vous a plu Ou la réplique que j'ai présentée Pour les gens qui souhaiteraient Venir échanger d'Airsoft Avec moi ou d'autres membres Je dispose d'un serveur Discord Qui est totalement gratuit Bien on arrive donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Merci encore une fois à Vince et Guillaume Moi je vous retrouve vendredi soir Pour une prochaine review Bonne semaine Profitez bien Prenez soin de vous Et à vendredi Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz